Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis. J'ai deux colis à ouvrir. J'en ai un qui vient de sous la canopée et un de Groenling-Huis. Je ne sais pas si c'est dit comme ça. Donc on va d'abord ouvrir le petit. J'en ai un petit peu. J'ai rajouté un petit peu d'autre lesuls. Il y a un petit peu plus. Alors, c'est un Burin Mac Sauri Ghegata, philo d'endroits, trop joli. Comme je suis sur le tapis, je regarderai les racines plus tard, parce que je n'ai pas une foutre de la terre partout. Donc ça, je l'ai vu sur le site de Sous la Canopée, je mettrai les liens en barre d'infos. Alors, ce qui est bien sur le site de Sous la Canopée, c'est que vous achetez la photo et qu'on traque tuer. Donc en fait, vous achetez la plante qui est en photo, donc vous savez exactement ce que vous aurez. Donc, on voit, il y a plein de pouces. Trop ! Ensuite, c'est une commande de Gros-Linuis. Je ne vais pas le dire. Ils ont fait un Green Day la semaine dernière parce qu'après, ils ferment la boutique pour l'hiver. Donc, quasiment toutes les plantes étaient en réduction. il y avait des bonnes réductions. Donc là, il y a le récap. Alors, il est parti, si je ne me trompe pas, le 23 et il est arrivé le 25. Donc, c'était hyper rapide. Donc, c'était hyper rapide. 38 heures. Alors, c'est l'Onium confetti. avec une feuille qui arrive. Trop beau. Il est vraiment trop beau. Il n'y a pas des prix sur le récap, mais je l'écrirai parce que je ne me souviens plus. Alors, c'est pratiquement que des Syngonium. Syngonium Christmas. Il y a plein de petites pousses. Je vois des gros plants. Il est hyper joli. C'est bien emballé parce que, je ne sais pas si vous voyez là, mais... En fait, il y a des tuteurs qui rigidifient tout. Donc, tout tient et rien de boule. Alors, encore un petit Syngonium. C'est le... Je ne sais plus. Je crois que c'est le Regina Retula. De toute façon, je vérifierai. C'est un petit Syngonium. Alors, celui-là. Il est un peu froid. Celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est le Pink Spot. Donc, normalement, les feuilles sont censées être plus roses comme ça. Avec des points roses plus foncés. Là, elles sont un peu vertes. Mais je pense qu'avec une bonne expo, ça revient ça. Là, il y a des feuilles qui reviennent un peu froid. On va voir. J'espère que je n'aurai pas besoin de les couper. Surtout les petites qui sont en train d'arriver. On va voir. Donc ça, c'est le Pink Spot. Vous voyez, j'ai la saison. Alors, celui-ci, c'est le Albolinéatoum. Donc, avec les lignes blanches. Il ne ressemble pas vraiment à Batik. Il est plus vert et les lignes sont plus fines. Pareil, il a beau. Il est déjà bien grand. Alors, le Pink Splash, le fameux. Le pot est humain par rapport à la plante, j'ai l'impression. Ou alors, c'est parce qu'il a été bouturé. Je pense que le pot est énorme parce qu'il a dû être bouturé. Je crois qu'il y a trois grosses tiges qui ont été coupées. Donc, je pense qu'en fait, le système racinaire est bon. C'est juste qu'il a été bouturé. Donc, voilà. Là, on a, hop, le bol d'Allusion. Qui ressemble un peu au Mango Allusion. Je pense que ce n'est pas le même. Il sera enfermé, le pauvre. Il est bien fourni. Magnifique. Donc, ça, c'est le Schiapens. Donc, ça, c'est un gros ingoignement. Trop beau. On dirait presque un gros philo d'un moment. Il y a une fée qui arrive. C'est hyper beau. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse. Donc, voilà. Je pense qu'il en manque. Je pense qu'ils ont dû envoyer un deux fois. Ça arrive. Bon, alors, on se retrouve pour la fin du colis. UnimeN... ... UnimeN... 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 C'est en Sangonium Silver Pearl. Il faut jouer à la terre, ça a l'air humide. Alors lui par contre je vais le dépoter rapidement. Alors ça c'est une petite Oya Eskimo qui a eu froid, j'en avais commandé une sur site de Bluture et moi, elle avait eu froid aussi, elle en avait claqué et là j'en ai repris une parce qu'elle était à moins de 2€. Je me suis dit on verra mais je crois qu'elle n'a pas aimé. Elle est d'un peu en même état que l'autre, toute frippée, toute gelée. On verra. Sinon je laisse tomber, c'est un signe. Alors ça, ça a l'air d'aller. Pareil, il a l'air bien lumineux pour la vite que je fasse sécher parce que les racines vont pourrir. Et le dernier, enfin la dernière, c'est un Syngonium Engern Laima. Donc il est un peu différent des autres parce qu'il a des très longues feuilles. Ces plantes sont trop bizarres. Donc là, la mission c'est de... Je vais checker les racines des autres et tous les terreaux étaient bien secs. Donc pas de problème. Donc là, je vais baigner, je vais les bassiner. Je vais attendre peut-être demain pour les bassiner, pour les réhydrater. Par contre là, ça a l'air bien humide. Donc je vais vite vérifier et mettre sur tapis chauffant pour que ça sèche avant que les racines pourrissent. Voilà. Et ils ont décider, ils ont décider au Baf editorial. Puis c'est très dur. C'est la vie qu'elle passe depuis 3 ans, entre ils n'ont d' 착iner.